Vous savez, excusez-moi, il pourrait y avoir d'innombrables raisons pour lesquelles on ne vous respecte plus, on ne vous considère plus, ou on ne vous prend plus à votre juste valeur. Aujourd'hui, je vais vous donner un élément très intéressant qui, si pas ne vous remet à votre position de force initiale, fera une grande différence. La principale raison pour laquelle le respect dû à une personne peut diminuer, c'est sa disponibilité, l'excès de disponibilité. Je vous donne un exemple. Vous allez au marché acheter du pain et il y a 30 personnes qui vendent le pain. La première personne que vous approchez semble être malhonnête, vous donne un prix exorbitant. Qu'est-ce que vous faites ? Vous allez chez le Seguin, n'est-ce pas ? Sans réfléchir. Et le marchand de pain ne peut pas se permettre de faire des chichis parce qu'il sait qu'il risque de vous perdre. Alors il s'empresse. Chaque vendeur normalement constitué essaie de vous donner le meilleur prix, de peur de ne perdre contre la compétition. Vous savez pourquoi ? Vous savez pourquoi le pain ne peut pas être cher dans un tel endroit ? Parce qu'il y en a en abondance. Il y a beaucoup de pain. Quand il y a beaucoup de pain, le prix de pain, servez-vous de l'absence pour augmenter le respect et la valeur qui vous est accordé. Vous allez chez quelqu'un un peu trop régulièrement. Lundi, vous êtes là. Mardi, vous êtes là. Mercredi, vous êtes là. Jeudi, vous êtes encore là. Et vendredi, il y a une autre personne qui vient aussi visiter après vous. Et à votre grande surprise, la personne que vous visitez accueille beaucoup plus chaleureusement la personne qui vient après vous. Et ça vous blesse. Pourquoi ? Et vous entendrez beaucoup de cas, surtout dans notre continent, où beaucoup de personnes condamnent les femmes de leurs frères, disant elle n'est pas gentille, qu'on va visiter, elle n'est pas sympa. Mais peut-être que vous visitez un peu trop. Servez-vous de l'absence pour augmenter le respect et la valeur qui vous est accordée. Si vous vous plaignez constamment auprès de votre boss, vous ne manquez pas une seule occasion de présenter vos doléances. Quand vous en aurez véritablement besoin, ne vous étonnez pas qu'on ne vous prenne pas au sérieux. Si vous appelez les gens tout le temps, tout le temps, tout le temps au téléphone, il arriverait un moment où vos appels n'auront plus la même valeur. Peut-être qu'avant, ça courait pour décrocher quand on voyait votre nom apparaître sur l'écran. Maintenant, quand on voit votre nom apparaître, on dit « Ah, lui aussi. Qu'est-ce qu'il fait encore ? Vous avez perdu une bataille. » Je vais vous dire une chose qui pourrait vous choquer. Le diamant apprécié par beaucoup de femmes, par exemple, n'a rien de plus extraordinaire qu'un caillou. La seule chose qui sépare le diamant du caillou en matière de valeur, c'est sa rareté. Servez-vous de l'absence pour augmenter le respect et la valeur qui vous est accordée. Jeune homme, tu approches une femme très intéressante, très jolie et elle le sait parce qu'elle est très sollicitée. On lui fait toujours la demande par tes congénères ou des gens plus grands que toi. Et pendant vos premières conversations, tu lui dis qu'elle est charmante, qu'elle est ravissante, qu'elle est jolie. Ne sois pas étonné qu'elle te traite comme un sac de manioc. Parce que ce que tu lui dis là, malgré tes bonnes intentions, sont des choses qu'elle entend chaque jour. Non, il n'y a rien de spécial. Par contre, viens et dit bonjour et parlez brièvement des choses qui n'ont absolument rien à voir avec elle. Et partez. Elle sera curieuse de savoir comment ce gars est venu. Il a seulement dit bonjour et parti. Non. Donc lui là, il n'a pas vu ça. Elle voudra justement savoir pourquoi toi tu n'as rien dit. Bon, évidemment, il faudrait aussi que tu sois assez intéressant, assez captivant, assez saisissant, assez fort dans ce sens. Assez beau, quoi. Il ne faut pas être trop vilain et dire bonjour et partir, espérer qu'on te suive. Là, ça devient très compliqué. Le concept est valable aussi pour les femmes. Ne sois pas des celles qui sont toujours disponibles. Quand on vous appelle, non, écoute, ça va, j'espère que ça va. Désolé, je suis un peu occupé. Je fais des études. On se revoit plus tard, peut-être demain si tu veux. Ou je suis en train de lire, ou je suis en train de faire. Soyez occupé, soyez absente pour créer le respect de la valeur dans votre vie de couple. Quand on vous appelle, vous dites, ah non, désolé, je suis occupé, je suis au musée. Bon, vous n'aimez pas les musées, vous préférez les habits. Enfin, bref. Je suis en train de faire de la lecture ou une étude sur mon commerce. On se voit demain à 12h. C'est comme ça. Quelqu'un vous donne rendez-vous à 14h et il se présente à 19h. Dans la route, il vous appelle pour dire je suis presque là. Dites-lui, désolé, je ne peux plus aujourd'hui. On se voit après demain à 15h. Il ne le fera plus jamais. Vous lui faites perdre de la valeur en vous absentant des ces paramètres qui ne vous conviennent pas. Quelle qu'en soit votre situation, retirez-vous un petit moment pour gagner le respect. Ils ne le diront peut-être pas, mais vous commencerez à leur manquer. Si vous donnez trop de vous-même, on ne vous prendra pas au sérieux. La seule raison pour laquelle Beyoncé est ce qu'elle est aujourd'hui, c'est parce qu'elle est inaccessible. Elle n'est pas trouvable n'importe où. Vous adorez les films de Will Smith. C'est parce qu'ils n'en produisent pas chaque week-end. C'est la rareté qui crée la valeur. Ce principe est appliqué même dans le marketing. Vous allez acheter quelque chose, par exemple, une paire de lunettes ou une voiture. On vous dit, ah, vous aimez celui-là ? C'est la seule pièce qui nous reste. On crée la rareté pour créer l'empressement. Nous vendons des beaux appartements dans ce beau quartier, mais il n'en reste que deux. On crée le même principe, l'empressement, la rareté. J'espère que ça va. Merci infiniment à vous. Vous avez des commentaires, quelque chose à rajouter ? Écrivez-les sur les commentaires. A demain pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501